bienvenue sur cette capsule du sav des ostéos section neuro je suis aujourd'hui avec laurent fabre et nous allons vous parler dans une série de deux vidéos d'un mythe en thérapie manuelle quelque chose d'énorme qui ne peut que vous intéresser si vous accueillez des patients qui se plaignent de douleurs dans la région du bassin dans la fesse de choses qui peuvent ressembler à syndrome du pyriforme mon cher laurent c'est quoi ce syndrome du pyriforme alors un syndrome c'est un ensemble de signes cliniques qui pourraient évoquer une maladie c'est déjà pour revenir sur la définition du mot c'est à dire que ce n'est pas une maladie ça peut évoquer donc c'est une théorie sur le fait qu'il pourrait y avoir une maladie et donc cet ensemble de signes il a été il s'est construit au fur et à mesure avec avec l'expérience c'est à dire qu'il ya des cliniciens donc on remonte déjà plus de 100 ans avant donc au début des années 1900 où des cliniciens recevaient des patients avec des douleurs dans la fesse et n'arrivaient pas à mettre en évidence une pathologie qui était en lien avec le nerf sciatique directement il n'y avait pas de compression du nerf sciatique dans la colonne vertébrale les douleurs de fesse irradiant dans la jambe généralement on pense au nerf sciatique et on coup ne trouvant pas ces sources ils ont commencé à réfléchir sur d'autres zones et les premiers auteurs on pourra peut-être mettre des articles si tu veux dans les liens tout à fait oui on pourra les partager yaoman je sais pas prononcer son nom mais 1928 sur une centaine de personnes qui avaient des douleurs autour de la région sacroiliac déjà lui suspectait les structures musculo ligamentaires de la région dans le bassin et plus tard un anatomiste s'est amusé à disséquer des fesses et s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies anatomique il en a fait une classification n'a plus la classification de bitone sa date de 19 aux alentours de 1940 et il a montré qu'il y avait des anomalies de passage entre le nerf sciatique et le pyriforme et c'est de là qu'est venue cette théorie explicative de peut-être le pyriforme pourrait contracter enfin comprimer le nerf sciatique donc la définition en fait du syndrome du pyriforme c'est une douleur qui ressemble à une sciatique douleur sciatique non discogénique c'est à dire qu'il n'y a pas de disque qui est impliqué de compression discale qui est produite par une compression quand même du nerf sciatique donc c'est quand on parle de compression de nerfs d'origine extra pelvienne qui est dans la région fessière et avant on appelait ça syndrome du pyriforme maintenant on parle de région fessière on parle de syndrome fessier profond où on inclut le pyriforme où on inclut les pèles vitrocanthériens et toutes les anomalies vasculaires ou les lésions qui peuvent occuper cet espace donc ça c'est la définition du syndrome et généralement on lui reconnaît plusieurs signes cliniques puisque la syndrome c'est un ensemble de signes cliniques la douleur c'est une douleur de fesses qui peut irradier dans la jambe généralement elle est majorée par la position assise ça c'est le deuxième signe clinique donc là on pourra aussi vous donner le lien c'est une étude c'est une revue systématique qui a été faite par Oppayan donc premier signe c'est douleur de fesses qui peut irradier dans la jambe deuxième signe clinique c'est majoritairement en position assise troisièmement c'est la palpation superficielle de la région de la grande incisure sciatique est douloureuse à la palpation et puis après on y inclut des manoeuvres de reproduction de douleurs qui sont soit de compression sur contraction du muscle pyriforme ou des pèles vitres ou d'étirements ok ok donc ça c'est voilà comment s'est construit en fait ce syndrome du pyriforme ancien muscle pyramidal ceux qui ont étudié l'anatomie au siècle dernier et finalement quand quand un thérapeute découvrait une douleur sciatique sur laquelle il ne trouvait pas de signe clinique c'était facile de penser sur le système en fait c'est là où on parlera du problème de définition de ce syndrome mais c'est qu'effectivement quand on n'arrivait pas à trouver une origine rachidienne de compression du nerf sciatique et ben à ce moment là on suspectait que c'était un muscle qui pouvait comprimer le nerf et donc il n'y avait pas de signe neuro et donc on disait ben probablement c'est le nerf qui comprime c'est le muscle qui comprime le nerf et qui explique cette douleur dans la fesse ce qui est qui pourrait être logique en fait on peut se dire qu'un muscle peut comprimer un nerf on pourrait quand on avait les connaissances neurophysiologiques il y a 100 ans aujourd'hui on pourrait moins le dire c'est vrai que quand on voit les images anatomiques de cette région puisque ces pèles vitres ocantariens sont des petits muscles qui vont en gros du sacrum vers la hanche pour faire très court ils sont traversés par tout un tas de choses on peut se dire que s'ils se contractent ça va serrer plein de choses toutes les choses qui passent à l'intérieur et ça pourrait embêter ou abîmer ces choses créer un syndrome canalaire c'est le principe du syndrome exactement un syndrome canalaire ok alors quel est le souci justement avec ça parce que tu dis il y a plusieurs soucis donc c'est un syndrome et le problème c'est que du coup c'est on fait des consensus de d'experts pour dire quels sont les signes cliniques et on manque de consensus sur les critères cliniques diagnostiques de ce syndrome quand on regarde des études ça manque de consensus il y a aussi un manque d'études solides qui permettent de diagnostiquer ce syndrome et ça c'est le deuxième problème le troisième problème c'est un problème qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui maintenant concernant la douleur c'est que quand on regarde que ce soit donc c'est sur des études cadavériques qu'on analyse ces anomalies de passage du nerf sciatique dans le pyriforme en suivant la classification de bitone et bien on se rend compte avec une étude rétrospective sur des gens qui sont morts qu'il n'y a pas plus d'anomalies de passage du nerf sciatique chez les gens qui présentaient ce syndrome que chez les gens qui ne présentaient pas ce syndrome donc ça c'est sur des études cadavériques mais il y a aussi ça fait sur des études in vivo de gens qui présentent le syndrome et qui ne présentent pas le syndrome et quand on regarde les hanches sous IRM et on arrive très très bien aujourd'hui avec les IRM à voir comment passe le nerf sciatique et comment s'organise le nerf sciatique par rapport au passage du pyriforme il n'y a pas de différence en fait ça c'est le premier souci c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les anomalies anatomiques qui étaient à l'origine de la supposition de la théorie du syndrome il n'y a pas de corrélation clinique en fait avec ces anomalies et la deuxième chose qui concerne plutôt la visée thérapeutique cliniquement c'est que les gens qui présentent ce syndrome les critères cliniques du syndrome fessier profond ou syndrome du pyriforme souvent les causes sont des causes secondaires c'est-à-dire que c'est qu'il y a un abcès dans la région il y a une tumeur il y a un hématome et ce ne sont pas des causes qui sont traitables en thérapie manuelle ce n'est pas parce qu'on dit secondaire que ce n'est pas grave secondaire c'est dire que ce n'est pas l'anomalie du pyriforme et du nerf ça ne provient pas du pyriforme donc ça c'est pour la présentation de ce syndrome qui s'est construit sur des suppositions biomécaniques encore une fois centrées sur les tissus avec les connaissances de l'époque en n'ayant pas tout le recul de comment fonctionne aujourd'hui le système nerveux les muscles par rapport au système nerveux et du coup on découvre un manque de consensus et puis on le verra tout à l'heure dans la vidéo 2 c'est quoi ce manque de consensus et pourquoi on peut l'expliquer et diagnostiquement on a peu d'études probantes qui montrent que ça existe on n'est pas sûr que ça existe il n'y a pas plus d'anomalies anatomiques de gens qui présentent ce syndrome et de gens qui ne présentent pas ce syndrome donc on ne peut pas dire que c'est le pyriforme qui est engagé dans l'étiologie de la douleur et enfin si on trouve ces signes cliniques nous thérapeutes manuels la première chose auquel il faut penser c'est peut-être donc les signes cliniques du syndrome fessier profond qui sont douleurs dans la fesse pouvant irradier dans la jambe majorés en position assise avec des tests de reproduction de douleur où on met en compression ou en contraction où on étire le pyriforme et enfin avec la palpation de la région fessière douloureuse au niveau de la grande assise ursiatique ces 4 signes cliniques quand on a ces 4 signes cliniques et que la douleur ne passe pas il faut plus penser à une cause secondaire plus qu'un début de traitement de thérapie manuelle c'est pour des red flags en fait oui effectivement contre-indication je suis dessiné un alarme qui s'allume en fin de compte on est dans une réflexion globale qui pourrait concerner tout le syndrome canalère on peut dire et rappeler que dans le corps humain dans son entier il y a plein d'endroits où des nerfs où des artères où des veines traversent des muscles et en fait c'est complètement normal c'est complètement normal et aujourd'hui on en reparlera juste après mais aujourd'hui on se rend compte que les muscles sont là plus pour protéger ou pour masser les nerfs que pour les comprimer donc l'idée de cette vidéo c'est de vous donner cet historique sur ce syndrome peut-être vous apporter des nouveaux éléments qui vous permettent de penser que c'est pas parce que des paquets vasculonerveux traversent à certains endroits des régions musculaires heureusement qu'ils les traversent sinon en fait ils ne pourraient pas y aller au-delà donc c'est pas parce qu'ils traversent que c'est grave ou que ça peut causer un problème et que pour revenir très précisément au syndrome du pyriforme quand vous trouvez les signes cliniques que Laurent a détruit a détruit excusez-moi c'est un lapsus a décrit c'est plutôt quelque chose qui est un signe d'appel drapeau rouge être très vigilant et penser à référer au monde médical quand on n'arrive pas à moduler cette symptomatologie on est d'accord il y a plein de gens qui ont des douleurs dans la fesse qui n'ont aucun là pour le coup quand je parle de cause secondaire ça veut dire interrogatoire contexte est-ce qu'il y a eu des chutes est-ce qu'il y a eu des traumas est-ce qu'il y a eu des enfin bref et que la douleur est non modifiable parce que si la douleur est modifiable c'est qu'il n'y a pas de problème merci Laurent pour ce contexte puisque tu as donné le contexte historique du syndrome du pyramidal on est en 2021 au moment où on tourne cette vidéo ça fait du bien de le réentendre on reviendra vers vous avec une vidéo numéro 2 sur ce syndrome du pyramidal dans lequel on vous donnera des éléments cliniques et puis des recommandations sur quoi faire quoi ne pas faire si vous faites partie de ces nombreux thérapeutes manuels qui ont l'habitude par exemple de faire des étirements de nerfs ou ce qu'on peut lire parfois comme étant des ponçages ou massages transverses profonds au niveau de la région fessière cette vidéo va vous passionner soyez au rendez-vous elle sera bientôt publiée on vous fera signe merci pour votre fidélité merci de nous avoir regardé transmettez merci Laurent à bientôt pour la suite sur le SAVD OSTEO ciao ciao ciao